Salut toi, moi c'est Maëlle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Junji Ito. Donc on va se mettre un tout petit peu dans une ambiance un peu... Un peu lugubre, un peu bizarre, un peu malaisant. Parce que Junji Ito, si tu n'es pas au courant, c'est un auteur de mangas d'horreur. Mais pas n'importe quelle horreur. Junji Ito c'est un de mes mangakas préférés, mais c'est aussi un des mangakas que je trouve le plus mystérieux. Alors que son oeuvre est très 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 abondante. Il y a énormément de choses dans son oeuvre. Donc dans cette vidéo je ne vais pas aller profondément dans les choses, parce que sinon ça durerait des heures et des heures et c'est pas le but. Mais c'est juste histoire de t'en parler, parce que ça reste un maître du manga. Du manga d'horreur en l'occurrence, mais du manga tout court. C'est-à-dire que là, en France, cette année, il y a eu des rééditions chez les éditeurs Mangetsu. Et à chaque fois ça a été un grand succès. C'est-à-dire que c'est même une collection spécifique dans les éditions Mangetsu, la collection de Junji Ito. Et où il y aura Tomie, Sensor, les deux tomes des chefs-d'oeuvre, Frankenstein, Zone Fantôme, le journal de Soichi, Fragments d'horreur, L'école décomposée. Voilà, pour te dire à quel point Junji Ito a quand même un grand impact dans l'univers du manga. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il n'y a pas d'autres mangaka comme lui, et il n'y a pas d'autres mangas comme les mangas que Junji Ito crée. À chaque fois c'est surprenant et délirant. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime beaucoup Junji Ito. J'ai envie de te présenter assez brièvement quand même toutes les œuvres que j'ai lues de Junji Ito, qui sont disponibles en français maintenant, parce qu'il y a eu des rééditions. Ou alors, voilà, des œuvres que j'ai lues il y a très longtemps, parce que Junji Ito, j'ai commencé à le lire dès l'adolescence. On fait souvent le parallèle entre Stephen King et Junji Ito, dans le sens où Stephen King, c'est le grand maître de l'horreur, de manière générale, dans les littératures américaines contemporaines même. Junji Ito, c'est le grand maître de l'horreur dans le manga, voire même dans la littérature japonaise. C'est-à-dire qu'il a une véritable influence sur le genre horrifique au Japon également. C'est un auteur qui a commencé ses mangas avec une figure incroyable, avec Tomie. Tomie, c'est son premier manga, dont le premier chapitre a été publié en 1986. Junji Ito était prothésiste dentaire avant d'être mangaka, et puis il se met à dessiner toutes les histoires terrifiantes qu'il a en tête, et notamment cette histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tomie, d'une lycéenne, qui, par sa beauté, attire la haine des autres garçons. En même temps, cette haine mêlée d'une sorte d'attirance, c'est-à-dire que les garçons sont attirés par sa beauté, mais c'est une telle attirance que ça en devient une obsession, et que de l'obsession, ça en devient une haine, et que ces garçons, à chaque fois, tuent Tomie, mais la tuent de manière quasi-démoniaque, en lui déchirant les membres, etc. Sauf que Tomie, à chaque fois, renaît, et il va y avoir, au fur et à mesure, des histoires, des chapitres, parce qu'en fait, c'est sous forme, à chaque fois, de petites nouvelles, c'est comme un feuilleton. On a un chapitre sur une histoire par rapport à Tomie, et puis après, d'autres, 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 d'autres encore, mais avec des personnages quelquefois différents, mais le point central, ça reste quand même ce personnage de Tomie. Et ce personnage de Tomie, c'est un tout petit peu l'incarnation du mal. C'est un personnage qui revient sans cesse, alors que c'est un personnage qui a été torturé, déchiré, éventré, enfin, tout ce que tu veux démembrer, etc. C'est un personnage qui réussit quand même à renaître, mais qui, à chaque fois, ne renaît pas véritablement dans sa vraie forme. La Tomie de la fin, du dernier chapitre, n'est pas la Tomie du premier, ou alors on ne sait pas trop, en fait. Il y a toute une ambiguïté autour de ça, et du coup, Tomie, ça devient quasi une image symbolique du mal. C'est ça qui est passionnant, je trouve, avec Tomie. C'est passionnant à lire parce qu'on voit aussi l'évolution du dessin de Junji Ito. C'est ça aussi qui fait la force de Junji Ito. Donc là, tu vois, au début, ça donne à peu près quelque chose comme ça. On a des traits qui ne sont pas hyper réguliers. Et puis, vers la fin, alors là, ça n'a plus rien à voir. Attends, j'ai essayé de te montrer pas trop de scènes dégueulasses. Vers la fin, ça donne ça. Tu vois ? On retrouve, voilà, ses visages. On a des traits, là, beaucoup plus fins, beaucoup plus nuancés aussi. Et on a tout un travail autour des yeux. Et moi, c'est ce que j'aime le plus dans le dessin de Junji Ito. Ce sont les dessins des yeux. C'est... On voit à travers ses yeux l'expression à chaque fois de l'horreur. C'est ce qui est le plus intense, je trouve, dans le dessin de Junji Ito. Et qui arrive très bien à illustrer l'horreur de ses personnages. Le côté très dégoûtant, voire répulsif même. Donc, Tomie, il faut pas s'approcher d'elle, quoi, franchement. Ce qui est aussi hyper singulier de l'oeuvre de Junji Ito, c'est qu'il se sert de son expérience de prothésiste dentaire. Il y a beaucoup, je pense que la majorité de ses histoires tournent autour de la science. Et tournent autour d'un personnage de scientifique fou. C'est ce qu'on retrouve dans Jio. Jio, au départ, c'est l'histoire d'une invasion. Pas une invasion de zombies, mais une invasion de poissons volants qui se mettent à manger les humains et qui ont des pattes. Donc, que ce soit des requins, des petits poissons, des piranhas, plein de choses comme ça. Toute une espèce de poisson qui, d'un seul coup, se mettent à envahir le Japon et qui se mettent à manger les humains. Et sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'il y a un côté très, 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 très scientifique et que le côté fantastique même est profondément lié à la science. L'horreur est profondément lié à la science. Je trouve que c'est quelque chose qui est remarquable dans l'oeuvre de Junji Ito et qui est aussi très, 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 très malaisant. En fait, l'horreur de Junji Ito... Si je devais résumer un tout petit peu l'horreur de Junji Ito, je pense que j'irais faire deux catégories principales dans l'horreur de Junji Ito. Il y a l'horreur de la métamorphose. L'horreur du monstre, de la métamorphose en monstre, de l'aspect très dégoûtant et très répulsif. Vraiment la figure du monstre qui vient te repousser. Il y a l'autre aspect, un aspect peut-être un peu plus réaliste, un peu plus scientifique qui va s'attarder sur des détails. Et ce sont ces détails qui créent en fait une sorte de malaise globale, de malaise générale, d'atmosphère gênante, malaisante, qui te font hérisser les poils, non pas parce que ça te fait peur, mais parce qu'il y a un côté très dégoûtant, très répulsif. Il y a quelque chose qui est même dans la paranoïa, qui est liée à la paranoïa. Et je trouve que Junji Ito, il arrive très, très bien à justement développer cette peur-là, développer la thématique de la paranoïa pour en faire quelque chose qui soit un moment presque étouffant. C'est pas de l'horreur comme Stephen King en ce sens. Ou Stephen King, c'est presque de l'horreur presque sociale. C'est de l'horreur de la vie de tous les jours. Et c'est de l'horreur qui est vraiment liée à l'enfance. Là, Junji Ito, c'est l'horreur qui est liée à la paranoïa, qui est liée à une espèce d'atmosphère générale, et à quelque chose qui est de l'ordre du surhumain, quelque chose qui est de l'ordre du monstre en fait. Et les monstres ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Donc ça va jamais aussi dans le côté très manichéen, que ça soit à la fois dans Jio, D'ailleurs, il y a aussi dans beaucoup d'œuvres de Junji Ito une description des sentiments, des sentiments les plus vils des humains. C'est profondément lié aussi à la société japonaise, je pense, parce qu'on retrouve aussi cette société de casse parfois dans les œuvres de Junji Ito. Et c'est aussi de l'horreur basée sur les sentiments les plus bas, les sentiments humains les plus bas, que ce soit du coup la jalousie, la gourmandise, voilà, ces espèces de péchés un tout petit peu capitaux. Junji Ito s'en sert et les développe à travers ces personnages. Et les personnages, même si au début, ils apparaissent un tout petit peu comme des clichés que l'on peut voir dans certaines histoires d'horreur, on va retrouver, je sais pas, la fille un peu naïve, le garçon beau gosse, le garçon ténébreux, le scientifique fou, la figure de la sorcière, etc. Ça finit toujours par être contrebalancé par quelque chose d'autre. Jio, c'est très intéressant aussi parce qu'on retrouve cette atmosphère autour de la monstruosité. C'est une peur viscérale. Le Japon est aussi entouré de merde. Du coup, il y a un renversement. Et il y a encore un autre renversement quand on poursuit la lecture et quand on arrive à savoir que peut-être c'est lié aussi à l'humain. Et du coup, le monstre n'est pas celui auquel on croit. Et c'est ça que j'adore. C'est ça qui m'a le plus captivé dans Jio. C'est vraiment cet aspect-là et avec ses personnages qui sont encore une fois très très bien développés. Et puis, on ne sait jamais jusqu'où Junji Ito va aller. À chaque fois, on a l'impression qu'il repousse les limites. On est sans cesse surpris par la tournure des événements et même par les images que nous impose Junji Ito. C'est ça qui est le plus effrayant, je pense, dans son manga. Je vais te parler un tout petit peu du côté manichéen. Enfin, en tout cas, de ce développement autour aussi du bien et du mal. Tout à l'heure avec Tomie, c'est quelque chose qu'on retrouve avec le manga Sansor. Donc là, pareil, publié aux éditions Mangetsu. Là, on va suivre, comme tu le vois, deux figures. Une figure ténébreuse, une figure un peu plus de pureté. Junji Ito, là, développe aussi la thématique de la religion puisqu'on va être plongé dans une secte, une secte religieuse. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que Junji Ito va faire des flashbacks également et va amener ses personnages vers le passé, donc au milieu du XVIe siècle. C'est génial d'ailleurs parce qu'il y a des post-face dans ces éditions-là. Ça met beaucoup de choses en contexte aussi. C'est pour ça que, bon, là, je suis en train de relire la post-face histoire de ne pas dire trop de bêtises. Donc voilà, il va y avoir des flashbacks qui nous emmènent au Japon du XVIe siècle avec, du coup, le christianisme qui a été importé d'Europe. Il va y avoir des guerres de religion par rapport à ça et il va y avoir beaucoup, beaucoup de japonais persécutés parce qu'ils pratiquent le christianisme. Et du coup, Junji Ito parle de ça aussi. Junji Ito n'est pas le premier maître de l'horreur dans le manga puisque avant lui, il y avait Kazuo Umezu. Il va beaucoup s'appuyer sur le manga Orochi, publié en 1969. Ça part un tout petit peu vers quelque chose d'assez lovecraftien où la fin, la fin est incroyable, la fin, encore une fois, elle est juste surprenante. Junji Ito, dans ses histoires, s'appuie sur des détails et puis au fur et à mesure, c'est comme s'il les grossissait et comme si ses détails étaient le cheveu sur la soupe. Les braises de l'incendie à venir. Et à chaque fois, les fins, ce sont des fins en apothéose, quoi. Ça te laisse parfois même sans voix. Donc moi, c'est ce qui s'est passé avec Sansor et ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé aussi. Et j'ai beaucoup aimé également cette thématique de la religion qu'aborde Junji Ito à travers ce manga. Évidemment, s'il y a un manga de Junji Ito que je te conseille et qui est pour moi son chef-d'oeuvre et pour beaucoup de personnes, c'est Spiral. Il y a énormément de clés de lecture dans ce livre. Je t'invite à aller voir la vidéo de Lemon Jaune qui en parle très très bien. C'est une ancienne vidéo qui date un peu mais qui reste encore d'actualité. Et elle en parle vraiment très 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 bien. Elle a fait des recherches et tout. Moi, je t'en parle juste comme ça. Spiral, voilà, c'est un gros gros livre comme tu peux le voir. C'est très riche parce que, comme je te disais, il y a énormément de clés de lecture. Junji Ito développe la thématique de la spirale et développe vraiment le côté... développe vraiment la thématique de la paranoïa autour de l'image de ces spirales qui sont des images oppressantes, des images qui sont partout et qui finissent par obséder les personnages. Il y a quelque chose de très engagé dans ce manga qui vient parler de la société japonaise de manière générale. et je t'invite vraiment à le lire. On pourrait se dire que c'est quelque chose de... c'est un petit détail, en fait, de voir des spirales comme ça. Au fur et à mesure, les personnages finissent par être obsédés par ces spirales et de ce détail, en fait, Junji Ito aborde des thématiques très riches, très fortes, très profondes autour de la nature humaine, autour des sentiments humains, de la peur, de ce qui fait, en fait, vraiment la société humaine. Il montre toutes les facettes monstrueuses de la société humaine. Il faut vraiment lire Spirale de Junji Ito. Vraiment, je te le conseille à 1000%. Il faut s'accrocher, évidemment. Il y a des choses qui vont, encore une fois, venir un tout petit peu te repousser, te donner la chair de poule. C'est un chef-d'oeuvre du manga d'horreur. Pour moi, franchement, c'est un manga à lire. Vraiment. Et après, si tu veux aller vers des choses peut-être un peu plus courtes, mais qui sont tout aussi puissantes, je te conseille de lire ses nouvelles. Voilà, ses histoires courtes. Là, on voit... Ici, ce sont des recueils d'histoires courtes. Là, pareil aussi, ce sont des recueils d'histoires courtes, sauf Black Paradox. Black Paradox, on va suivre dans cette histoire quatre personnes qui décident de se réunir afin de faire un suicide collectif. Ils ne se connaissent pas. Ils ont créé un forum. Ils se partent sur un forum et ils décident de faire un suicide collectif. Évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Et pareil aussi, ce manga, c'est un des premiers mangas de Junji Ito que j'ai lu. Et j'avais 15-16 ans. Je me suis dit, mais c'est quoi ce manga que je suis en train de lire ? Vraiment. Et après, voilà. Donc, il y a ces histoires courtes que j'ai lues par la suite. La maison de poupées. Le tunnel. Dans le tunnel, il y a une de mes histoires courtes préférées de Junji Ito. Les Noires Audes. Je te conseille cette histoire courte. Les Noires Audes. Voilà. En tout cas, si tu veux être surpris, étonné, si tu veux lire des choses qui te font réagir et vraiment de l'horreur intelligent, parce que c'est vraiment intelligent, c'est vraiment très très bien fait, Junji Ito. C'est jamais anodin et c'est jamais gratuit, surtout. Ça dit toujours quelque chose. Si tu veux quelque chose aussi qui soit de l'horreur un peu psychologique, c'est carrément fait pour toi. Cette vidéo me tenait à cœur. J'avais très envie de la faire depuis pas mal de temps. J'ai fait un tout petit peu comme ça, vraiment. Je me suis dit que j'avais très envie de la faire aujourd'hui, donc j'ai fait un peu comme ça. En tout cas, j'espère que je t'ai donné envie de découvrir ce mangaka, cet auteur de manga Junji Ito. Si ce n'est pas déjà fait, je sais que grâce aux rééditions, il y a beaucoup de monde qui découvre Junji Ito et c'est trop trop bien. Je te mettrai en barre d'infos des articles sur Junji Ito si tu veux aller plus loin. Parce que voilà, moi je te présente juste de manière vraiment très globale Junji Ito. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans l'analyse, ce qui n'est pas le cas de ce que je viens de faire là en vidéo, je te mettrai des articles, des vidéos, des choses qui peuvent t'aider à explorer davantage l'oeuvre de Junji Ito parce que c'est très riche, c'est passionnant. Il y a beaucoup de matière d'analyse. N'hésite pas à réagir en commentaire, à me dire quel est ton Junji Ito préféré si tu l'as lu et quel serait le Junji Ito que tu lirais pour la première fois si je t'ai donné envie d'en lire. Voilà, je lirai tout ça avec grand plaisir. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut ! Ciao, ciao !